c'est des noms qu'il faut dire au pluriel c'est un c'est abdou karim baké non parce que c'est bien établi je crois que c'est bien ça aujourd'hui on démarre à 6h45 c'est excellent alors la tribune de des médias alors on commence par le genre du groupe des médias qui nous parle de cet incendie à sali heureusement que fof a dû l'échapper ben bon bref il ya eu quand même des morts un coup et leur bébé une mauvaise nouvelle l'autre mauvaise nouvelle c'est l'accident de circulation du député guirassi guirassi le député guirassi finalement lui il a survécu mais son chauffeur s'en est allé s'en est allé oui malheureusement c'est ça la situation vous voyez cette image de guirassi voilà donc on a aussi qu'il y ferait si bon défiler dit marie sanya arrêté donc pour l'activité ça s'appelle saltan pour les activistes n'ont pas pour les activistes on peut s'activer sur quoi et bien sur la base contre la vie chère marche contre la vie chère on retient quoi autour de cette information d'après la tribune la police réprime les manifestants protestent la police réprime les manifestants protestent donc je crois que c'est bien ça c'est bien ce qu'on peut retenir mais avec la l'arrêt station de gui marie voilà non la vie chère bon beaucoup l'acteur à guillet ou à guillet et y est y est y est donc c'est ça et puis on a ralliement de responsables d'hommes ce bon à d'un animaux bon bouger des cas toutes les conseils départementaux de sédu et coups peintoum là on est dans le pataou et le balan tacounda je crois que c'est bien s'assurer dans le sud et le conseil départemental est cité dans des trafics de visa et je rappelle que l'un des députés il est en même temps aussi président du conseil départemental de sédu en mais attention et puis par rapport à ça il y a aujourd'hui c'est pour gagner d'années qui voilà bouger des capitals pour les conseils départementaux de sédu et coups peintoum bien entendu on veut s'intéresser à quel journal au journal le sud sud continue pas de coups d'état en afrique de l'ouest mais l'exception sénégalaise quand même il faut quand même avoir le courage de le dire c'est que le tout n'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain c'est vrai qu'il y a des choses à parfaire à refaire même la vie humaine elle est là rien mais quand même il y a l'exception sénégalaise elle est toujours là elle existe ou elle résiste et vous savez s'il y a lié de parler d'exception Fabré s'il y a lié aussi de faire de dire de l'exception sénégalaise il faut aussi dire que le niveau intellectuel de nos hommes de tenue est même à la fois supérieur au niveau intellectuel de nos hommes politiques c'est ça qui fait qu'à chaque fois que la patrie est un peu très dans des difficultés ils ont su prendre de la hauteur contrairement à d'autres pays où le niveau des militaires n'est peut-être pas supérieur au niveau des hommes politiques et c'est un point important parce que vous voyez un pays comme le nigéria un pays comme le bénin et je rappelle le bénin à une certaine durée a eu deux présidents en exercice au même moment deux présidents en exercice il a fallu l'intervention aussi de l'armée du général président mathieu qui recoup appelé pour moi le caméléon qui ne tombe jamais de sa branche bref donc on revient à ça vous avez baba kardouf qui est colonel de l'armée de l'air sénégalaise à la retraite qui déclare notre secret c'est juste avoir l'esprit qu'il faut point un régime dirigé par les militaires pose toujours problème ça c'est l'analyse d'un homme qui a servi sous le drapeau parce que servir sous le drapeau c'est pas donné à tout le monde voilà bref et puis moi même salif ou qui est un journaliste écrivain guiné qui soutient il n'y a pas de coup d'état au sénégal parce que l'officier sénégalais parle le grec et le latin là il rejoint s'il est le grec et le latin il parle le grec et le latin donc il est doté de matière grise voilà c'est important si vous avez le plus tard des militaires quand même à côté vous avez quand même c'est il faut comprendre que en plus d'avoir un niveau intellectuel supérieur ils sont aussi très républicains par rapport à la majeure partie de nos hommes politiques absolument très républicains bon odia on va revenir un peu plus tard on peut s'intéresser à libération libération nous révèle cette information l'a dit à boucler son enquête qu'il y fait simon et tiers tiers entre guillemets déféré aujourd'hui donc ce sera aussi clair il ya trop d'affaires assez particulière de chez bien entendu et puis vous avez le banditisme autour de 9 0 31 milliards de francs c'est pas c'est une société chinoise qui en fait qui brassait des milliards mais tout en mangouillant tout en mangouillant dont il ya ce qu'on appelle une fuite et c'est important de le relever mais c'est qu'il pourrait de relever et à lire dans l'as quotidien présidence tournant ouverture aux autres membres de l'opposition locale et législative révélation sur l'organisation de la feuille de route des yéros dont vous avez pasteur plus état ou sénégal bref vous avez un peu tous ces gens là mais multitude de candidatures au sein de la paix pour l'abbé du golfe sud néné fatoumatantale exige des primaires c'est un vœu c'est un soin et c'est ce soit on peut le retenir à la une de l'évidence nénétal favorable à des primaires il faut quand même départager les choses mais la notion de primaire et un autre débat c'est à dire quand il ya deux second tour où les deux candidats doivent s'affronter c'est des débats qui reviennent souvent mais espérons qu'un jour on en arrive à ça mais c'est qu'il faut aussi retenir dans cette histoire de demande de primaire on reste à guédiouaï guédiouaï le réseau des enseignants républicain vote la joke donc là encore c'est un autre état de fait l'autre fait c'est à coup nous les promesses de ou margué à la cité à la cité à la cité à la cité haoua ga donc à la cité haoua ga apparemment ou margué a été reçu a été reçu en grande compte alors on va un peu mettre des pompes pour aller vers où pour aller vers justement un sujet autour de la lutte la lutte pour la démocratie six mois après les émeutes de mars et exerce de l'opposition c'est le statu quo rien n'a changé c'est le statu quo bon peut-être que nous sommes à l'air des élections et en contre et puis retrait des cas rapides et d'un gagal yaï la fin d'une ère chauffeur mécanisé ouvrier ne veut rien attendre comme aussi client que je suis bien entendu vous avez le signe en bilan de l'actuel équipe municipale inondation le premier adieu au maire pape gallo se lâche il se lâche qu'on dit et justement contre un serp contre contre le dg de petrocer il lui demande de venir travailler avec ces gens-là parce que lui il pèse rien mais ce qui est important aujourd'hui je sais que c'est un autre bien il sera content quand il va entendre l'information des directrices autour du magal parce que le magal approche il a tout bas à donc vraiment que ceux qui ont leur tourou chara sable leur tourou chara et entre autres magal 2020 le ministre abrahissot rubin un lot de matériel de nettoiement au comité d'organisation voilà c'est important nettoiement parce que c'est bien le magal aura lieu et c'est le lieu pour nous de parler justement de la visite de omargue à koumoun la cité hawagia déroule le tapis rouge au ministre l'autre dg le directeur c'est maguet 7 il illumine 22 village de malicouda parce que la lumière est importante c'est d'abord tout par de la lumière voilà et voilà pourquoi vous voyez un peu quand on parle de lumière on parle de développement mais j'ai envie de terminer avec vox vox populi trois blocs face à la majorité au local les égaux plus l'unité de l'opposition et ses chances et vous avez moment dont il considère qu'il était illusoire de voir l'opposition se retrouver dans un seul cas illusoire de l'utopie mais voilà l'information de pouvoir donc c'est son analyse la coalition du pds et de ses alliés me paraît la plus forte et la plus cohérente je tiens à moi merci beaucoup fabrice qui revient tout à l'heure après le journal c'est à dire la revue de presse merci fabrice à demain et voilà tout de suite nous allons commenter l'actualité de la presse il est 6h54 vous êtes sur zik fm et saint tv vous suivez toujours le bloc d'information et nous allons commenter l'actualité de la presse du jour que nous démarrons avec la tribune de des médias qui revient sur cet incendie à sali un couple et son bébé tués par les flammes on va dire que c'est quand même une nouvelle assez dramatique béraïne touré oui triste nouvelle surtout pour un couple qui était en vacances pour une petite fargnette entre amoureux et leur bébé et j'ai comme information d'autres informations je pense qu'ils sont parus dans la presse du jour que le propriétaire de l'hôtel a été arrêté cela veut dire si on connaît un peu la nature de des bâtisses qui sont érigés dans ce genre d'hôtel il s'agit surtout des maisons disons avec une toiture en paille etc pour faire un peu exotique mais je pense qu'il faut de manière générale pas seulement pour les hôtels mais tous les bâtiments dans certaines structures dans certains je veux dire dans certaines zones qu'il y ait un minimum sur le plan sécuritaire à savoir au moins des bouches d'incendie qu'il y ait également des bombes pour faire face à ces incendies c'est le nom que j'oublie mais de manière générale il faut des extincteurs excusez moi mais il faut de manière générale mettre l'accent justement sur la sécurité il y a un rôle également que le ministère de l'intérieur doit jouer dans dans ce secteur pas seulement de l'hôtellerie mais également un peu partout on voit des bâtiments où le minimum requis en matière de sécurité face à des incendies n'y sont pas n'y est pas plus tôt puisque il y a un minimum il ya des normes également à respecter est ce que pour cette cette hôtel il ya il y avait ces normes c'est peut-être l'interrogation pourquoi avoir arrêté le propriétaire c'est sûrement parce que il ya quand même peut-être manquement ou des failles dans le système de sécurité le système de sécurité où il ya des manquements qu'on retrouve même dans le secteur du tourisme et également dans le secteur de la santé on se rappelle à l'inguerre où il ya des bébés qui ont péri malheureusement dans les flammes justement défaillance humaine on va dire peut-être que c'est le même cas oui défaillance humaine bon peut-être on sait que si c'est arrivé nuitement aussi à cette heure là peut-être le personnel de l'hôtel n'y était pas à par les vigiles qui faisait un peu la ronde malheureusement oui comme on dit c'est un événement malheureux un couple un bébé qu'on perd comme ça dans des conditions dramatiques on va dire est exécrable maintenant comme l'a dit birame il faudra mettre l'accent sur la sécurité renforcer davantage la sécurité est beaucoup plus vigilant par rapport justement à ces personnes qui sont dans ces hôtels là pour des séjours il faut le dire pour se reposer pour se prélasser et pourquoi même pas même pour méditer donc je crois qu'il faudrait renforcer davantage la sécurité maintenant plus qu'on avance puisqu'on aura plus d'informations par rapport à ce qui s'est réellement passé et qu'est ce qui a été également à l'origine de cet incendie alors parlons aux politiques à présent dans critique quotidien en cas de défaite syricie aux élections ces ministres ont sursis je cite amadou hot des sali djoubiya abdou karim sal entre autres dames djoub mamadou tala moïssar dit on mal barré alors des membres également fondateurs très remonté contre mac ah oui absolument vous savez le président il fait partie d'un de ses critères pour nommer un ministre sa représentation d'activité au niveau de la zone rappelons-nous qu'il disait à ses ministres qui perd les élections locales ne sera pas reconduit et c'est véritablement c'est dommage qu'on en arrive là que nos ministres sont choisis sur la base de la représentation électorale et le bon sens aurait voulu que s'ils gagnent leur zone ils ne devraient ils ne devraient pas devenir un ministre mais devenu peut-être un maire ou un conseil départemental c'est ça la plus logique donc il nous faudrait peut-être faire la déconnexion entre le fait de pouvoir vous nommer un ministre avec ce qu'on appelle ce que ça va rappeler la politique politicienne si nous sommes toujours dans ce genre de régime cela et on va assister à ce qu'on assiste tous les jours les ministères ou les ministres qui font l'école buissonnière parce qu'effectivement en période de campagne comme la survie de leur poste dépend en grande partie de leur victoire donc ça veut dire qu'ils vont déserter leur bureau ils vont déserter les dossiers et un ministre c'est un haut cadre et un